Plusieurs écoles primaires dans le Tanganyika sont appuyées par le programme alimentaire mondial, le PAM en sigle, en cantine scolaire. Ce programme fournit aux enfants de la nourriture pour faciliter le bon apprentissage des leçons, en bilan purement positif au vu des résultats des années antérieures. Restez palpable avant l'avènement de la cantine scolaire, comme le renseigne Kabila Kongolo-Sinforian, directeur d'école. Le PAM nous appuie dans la cantine scolaire avec les vivres. Nous avons constaté les années antérieures, quand on n'avait pas la cantine scolaire, il y avait beaucoup d'abandon, il y avait les absences. Maintenant, depuis que le PAM a instauré un système de la cantine scolaire, vraiment, nous avons constaté les élèves ont inscrit dès le début de l'année avec beaucoup d'élèves. Il n'y a pas même d'abandon. Vous trouvez qu'il y a le manger, l'existence de la nourriture. Les enfants fréquentent chaque jour. Parce que selon le programme du PAM, la cantine, c'est du lundi au vendredi. C'est-à-dire, pour trouver vraiment une absence, vraiment, c'est très rare. Et puis, les enfants n'abandonnent pas parce qu'il y a la présence de la cantine scolaire. Vraiment, pour ce point-là, c'est un coup de chapeau au PAM. Maintenant, les années antérieures, il y avait... Comme il n'y a pas à manger, les enfants abandonnés, ce n'est pas selon la volonté des parents. Maintenant, avec la cantine, ça maintient, ça donne beaucoup de courage. Les parents inscrivent beaucoup d'élèves. En 2016, on avait même 77 élèves depuis la première jusqu'en sixième. Maintenant, quand on a installé la cantine scolaire en 2018, nous avons quitté de 77 élèves depuis la première jusqu'en sixième, arrivés à 300. Une année 2019, nous avons 400. Mais actuellement, 2022-2023, nous avons 853 élèves, dont 427 élèves filles et 426 élèves garçons. Étant bénéficiaires finales du projet, les élèves de l'école primaire Nyota ont salué l'avènement de cette aide en cantine scolaire du programme alimentaire mondial, tout en plaidant, dans leurs mots de circonstance, l'approvisionnement en eau potable pour la consommation et la préparation de la nourriture. Nous, élèves de l'épe Nyota, province de Tanganyika, sous-division Kalemi-D, village Toundoua, à 25 km de la ville de Kalemi, avons un profond démerciement au PAM de nous donner un don gratuit de vivre. Nous avons constaté depuis l'existence de la cantine scolaire, pas d'absence, pas d'abandon de nos collègues élèves. Priez de nous accompagner, de pérenniser la cantine scolaire locale. Nous avons un problème majeur de McDo. Si possible, un autre bailleur PAM déforer un puits dans la cour scolaire. Par ailleurs, le chef du village Toundoua, Mwamba Fostan, souligne que la cantine scolaire est d'une importance capitale. Tout de même, il renseigne que la situation sécuritaire dans son entité est relativement calme et plaide aux organisations humanitaires comme le PAM de leur construire depuis des forages, car ils ont un accès difficile à nos potables. Mwamba Fostan, Mwamba Fostan, Mwamba Fostan, Mwamba Fostan. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait.